Eh bien bonjour à tous nos amis et aux amis de nos amis. Nous sommes très heureux parce que ActuMac devient une émission sur Google très regardée. Chez Clouet d'Elysse, les commandes de livres n'arrêtent pas d'augmenter, on n'arrête pas d'emballer, emballer. Et ça augmente aussi chez les maisons d'édition qui ont accepté d'être interviewées chez nous tous les mois. Nous sommes aujourd'hui chez Étienne van Dendor. Bonjour Étienne. Bonjour. Étienne c'est le big boss des éditions du Basson qui ont leur siège, ah oui c'est le big boss, qui ont leur siège à Charleroi et ça j'en suis très fière en fait. Donc ton parcours, comment est-ce que tu as eu l'idée de créer une maison d'édition ? C'est du hasard, c'est pas un parcours qui m'a mené là tout droit. Non c'est ça, c'est du hasard, c'est beau ça. C'est des rencontres, j'ai fait du théâtre, de l'infographie, j'ai travaillé avec des sans-abri. Ah c'est chouette ça. Plein de choses différentes. Et comme je faisais de l'infographie, quelqu'un m'a demandé un jour de mettre en page une espèce de catalogue d'édition, d'exposition. Et puis j'ai dit, bah oui, il n'y a pas de problème, on va le faire. Puis elle m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas une maison d'édition ? Alors je ne sais pas d'où c'est sorti. Elle m'a dit ça comme ça, bon. Je dis, bah non, une maison d'édition, je ne vais pas me lancer dans un truc que je ne connais pas bien. Oui, j'aimais l'écriture, j'écrivais des fois des choses, mais bon. Puis ça, j'ai un trotté dans la tête et un mois après, je me suis un peu renseigné, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de le faire. J'ai entendu une fois une interview de toi où tu disais que tu aimais le livre en lui-même, le beau livre, quoi. Oui, beau. Tu étais sensible à, tu étais sensible au livre, au papier, et ça j'ai dit, c'était un type intéressant. Au papier, à l'objet, au bruit, à l'odeur, oui, bien sûr. J'ai entre les mains un des derniers bouquins, Charleroi Tavé, je suis allée à la présentation, à la bibliothèque de l'IT, Fideline du jeu, je la connaissais bien, enfin, je la connaissais, on s'était rencontrées parce que toutes les deux, on avait participé au concours fait d'Axio. Elle avait eu le premier prix et moi, Poulidor, j'avais eu le second prix. Et donc, c'est comme ça que j'avais fait la connaissance de Fideline du jeu. Et donc, c'est un très beau livre, Charleroi Tavé, le photographe, Mathieu Bowens. Donc, c'est très intéressant. Moi, j'ai été surprise parce que, voilà, un livre très intéressant, avec de beaux textes de Fideline, des photos sur Charleroi. Le prix, 14 euros. Moi, je trouve que ce prix est incroyable. Comment arrives-tu à faire un prix si bas pour un gain avec des photos ? Moi, je trouve que c'est cher, 14 euros. Non, 14 euros pour ce bouquin, moi, je te dis, c'est pas cher, puis c'est Charleroi. Oui, mais j'aurais bien voulu que ce soit encore moins cher. Mais bon, parce qu'on essaye de... Parce que, par exemple, la mise en page des bouquins, c'est moi qui l'ai fait. Parce que, voilà, je suis infographiste. Et donc, ça, c'est juste du temps que je mets dedans, c'est pas de l'argent. C'est ça. Donc, je me dis, voilà, si le livre ne se vend pas assez pour gagner de l'argent, ben, moi, j'aurais juste perdu du temps, pas de l'argent. Donc, c'est pas grave. En tout cas, c'est rien perdu de temps. Voilà, c'est pas grave. Et puis, quelque part, c'est jamais perdu. Parce que ça peut rebondir l'année prochaine ou dans 6 mois. Oui, oui, oui. Ça peut rebondir. Moi, j'aime bien les éditions du Basson aussi, parce que derrière les éditions du Basson, il y a quand même un type qui ose. Donc, tu as la collection Osons. Ça, c'est une collection que j'aime bien, parce que Bonteau Poulain, Genion, c'est quand même pas n'importe qui dans la région. C'est un bouquin qui a bien marché, ça. C'est pas mon Poulain, c'est plutôt lui qui m'a demandé et qui a voulu le faire parce qu'on faisait ensemble des cabarets d'actualité, les insolents. Et un jour, il me dit, t'as dit que t'étais éditeur et tout, ben, moi, j'ai des textes. Bon, j'ai fait comment parler le belge avec point, enfin, donc, le seuil. Et il dit, mais j'ai d'autres textes et tout. Donc, moi, je trouve que ce serait chouette que ça soit édité par une maison Carolo. Ça, c'était bon pour l'édition du bassin. Et voilà. Et c'est juste venu il y a une bonne année quand on avait décidé de se lancer. Il a édité deux bouquins chez toi. Il a édité deux bouquins, la grosse chronique et Humeur belge. Humeur belge. Ouais, ouais, ouais. Donc, on a déjà abordé pas mal de questions ensemble. Maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que tu tires. Pardon ? Comment est-ce que tu tires ? Donc, voilà, le nombre de tirages. Ah, oui, mais d'accord. Non, mais j'y vais pas... Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, en tout cas. Ben, je tire bien. Tu tires bien. Je tire bien, ouais. Ça dépend des bouquins. Entre, on va dire, entre 500 et 5000. Enfin, 5000, c'est un peu beaucoup. Souvent, c'est... Sans vérité, hein. Souvent, c'est entre 500 et 1500. Ben oui. Pour des livres comme les livres de Philippe Jeunion, on a tiré... Il y en a un, on l'a tiré à 5000 exemplaires. On n'a pas encore tout vendu. L'autre, je crois que c'était 1500. Il y a des... Voilà, les romans qu'on a sortis, c'est 1000, 1500 exemplaires. Il y a des livres un peu plus confidentiels. On en tire 500. Voilà, ici, on en a fait Charleroi à Taville. On en a fait 5, 600. Parce qu'on se dit de toute façon qu'on peut... Oui, ça va marcher. On peut réimprimer s'il faut. Alors, une autre question. Voilà, je suis un petit auteur de rien du tout. J'ai envie d'être édité aux éditions du Basson. Je fais quoi ? Je vais payer, moi ? Comment ça se passe ? C'est compte d'édité ou pas d'auteur ? Comment est-ce que ça se passe ? D'abord, il n'y a pas de petit auteur de rien du tout. Il y a des auteurs qui ne sont peut-être pas connus, mais si nous, on décide de l'éditer, c'est qu'on aime bien. Pour nous, ce n'est pas un petit auteur. Comment ça se passe ? Alors, ce n'est pas à compte d'auteur. L'auteur ne paye rien. Tant mieux. Parce qu'il y a des gens qui ne le croient pas. L'auteur ne paye réellement rien. Ou bien réellement rien. Et il y a des gens parmi eux qui disent « Ce n'est pas possible, ça n'existe pas, vous vous mentez. » Oui, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui se sont fait couillonner. Oui, d'accord. Mais chez toi, on n'est pas couillonné. Non. Mais on n'est pas édité systématiquement si on envoie un manuscrit aussi. Il y a un comité de lecture qui travaille, qui... Oui, qui décide de ce qu'on édite et tout. Et on n'édite pas beaucoup par rapport au manuscrit qu'on soit. Parce qu'on n'a pas les épaules pour éditer 20 romans par mois ou des choses comme ça. Ton comité de lecture est très sélectif. Combien est-ce que tu peux éditer de bouquins par an ? Ah ! Par an ? Bonne question. Par an ? Par jour ? Par mois ? C'est ça, par jour. Je n'ai pas encore très bien une vision de ça. Parce qu'il y a vraiment une bonne année qu'on s'est lancé sérieusement. On en a édité une dizaine sur un an. Ah ! C'est quand même pas mal. Et à mon avis, ça va tourner autour de 8-10 bouquins par an. Voilà. Ça fait un an ou deux que je dis... Charleroi est à la Belgique ce que les Belges étaient aux Français il y a 25 ans. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, les Belges en France, pour eux, c'était des gens incultes ou idiots. Enfin, voilà, les blacks belges, un accent bizarre et tout. Et tout d'un coup, alors avec un... Voilà, il y a eu un déclic. Je pense que ça s'est passé autour de cet arrivé près de chez vous, le 8e jour et tout ça en cinéma. Où les Français se sont dit, ça vient de Belgique. Il y a des Belges qui savent filmer, qui savent faire des trucs artistiques et tout. Et ça a un peu déchiré le rideau. Et après, les Français ont regardé des rires et ont dit, mais il y a plein de choses en Belgique. Et tout d'un coup, enfin, très vite comme ça, le Belge est devenu intéressant artistiquement. Si c'est belge, c'est bon, c'est bankable. Il y a eu des comédiens et tout. Hop, il y a eu un retournement. Et c'est vrai que maintenant en France, on peut y aller en disant, moi, je suis belge. Moi, quand j'étais petit, tu viens d'où ? C'est ce qui va arriver pour les gens qui ont été. Et j'ai l'impression qu'on est à ça, à Charleroi. Voilà, il manque un petit déclic, un truc qui va faire, boum, ça vient de Charleroi. Merci. Merci.